Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de deux sujets brûlants qui façonnent l'actualité algérienne. D'un côté, un budget historique pour l'Algérie en 2025, qui pourrait bien transformer l'économie du pays. De l'autre, un nouveau test de français pour les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour en France, mais les Algériens seront-ils concernés? On vous dit tout dans cette vidéo. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car ces informations pourraient avoir un impact majeur sur les citoyens et résidents algériens, que ce soit en Algérie ou en France. Un budget record pour une nouvelle ère économique en Algérie. L'Algérie vient d'approuver son budget le plus élevé de tous les temps, soit 128 milliards de dollars. Une somme incroyable visant à améliorer la qualité de vie des citoyens et à stimuler les investissements. Ce budget, qui augmente de près de 10 % par rapport à l'année précédente, marque une nouvelle phase pour l'économie algérienne. Investissement en hausse. Une part importante de ce budget est destinée aux dépenses publiques, incluant une augmentation des salaires et la création de 100 000 nouveaux emplois. Une décision qui pourrait faire une réelle différence pour les familles algériennes. Soutien social massif. 44 milliards de dollars seront dédiés aux aides sociales, un geste fort pour soutenir le pouvoir d'achat dans un contexte économique parfois difficile. Financement innovant. Le gouvernement mise sur des sources de financement alternatives, comme les Sukuk, et les fonds d'investissement islamiques, pour éviter de trop creuser le déficit public, qui s'élève déjà à 62 milliards de dollars. Relance de l'agriculture et développement régional. Avec des projets pour l'agriculture dans le sud, l'objectif est de rendre ces régions plus autonomes. Les terres agricoles sous concession seront mieux exploitées, et des incitations fiscales sont en place pour attirer les investissements. En somme, ce budget semble conçu pour stimuler l'économie algérienne, diversifier les sources de financement, et améliorer les conditions de vie des citoyens. Un projet ambitieux qui pourrait transformer le pays si bien exécuté. Algériens exemptés du test de français pour le titre de séjour en France. En parallèle, l'actualité nous amène aussi en France, où un test de français va bientôt devenir obligatoire pour obtenir certains titres de séjour. Mais qu'en est-il des Algériens? Une nouvelle loi pour intégrer les étrangers. À partir de juillet 2025, la France exigera un niveau minimum de français pour les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour pluriannuel, A2, ou une carte de résident, B1. Jusqu'à présent, il suffisait de suivre des cours de français, mais désormais il faudra passer un test. Exception pour les Algériens, bonne nouvelle pour les ressortissants algériens. Grâce aux accords franco-algériens de 1968, les Algériens ne seront pas concernés par cette obligation. Ils bénéficient d'un statut particulier et en cas d'exigence injustifiée, ils peuvent contester cette demande. Impact sur les autres nationalités. Ce test pourrait compliquer l'obtention de titres de séjour pour ceux qui ne sont pas exemptés, augmentant le nombre d'expulsions potentielles en cas d'échec. Cette réforme, qui débutera par une phase expérimentale en 2025, pourrait marquer un tournant dans les politiques migratoires françaises et toucher indirectement les Algériens vivant en France ou ayant des proches concernés. Avec ce budget colossal, l'Algérie semble prête à entrer dans une nouvelle ère économique, renforçant son indépendance et améliorant le quotidien de ses citoyens. En parallèle, la France impose de nouvelles exigences linguistiques pour les titres de séjour, mais les Algériens, grâce à leur statut unique, sont pour l'instant épargnés. Une actualité passionnante qui montre à quel point les relations et les politiques entre pays évoluent. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de l'actualité qui vous concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada